Question numéro 27, débat d'orientation budgétaire. Merci M. le Président. On rappelle que le débat d'orientation budgétaire est une étape très à large et obligatoire pour les collectivités de plus de 3 000 habitants au vote du budget public. Cela permet d'apporter de nouvelles visions et visions issues par la loi du Président qui est impactant les collectivités locales et puis de nommer de la question sur les projets. Donc, on va vous présenter les grandes lignes de la loi de finances 2015, la situation financière de la pénalité commune, la pénalité commune, l'état des lieux de l'endettement de la pénalité commune suite à la fusion et au transfert de compétences qui est effectué au premier champ de l'agence et une approche prospective depuis l'état de l'année 2015. Donc, si on prend le volet 1 en ligne de la loi de finances 2015, il y aura une diminution de la DGF de 11 milliards d'euros sur la période 2015-2017. Alors, elle sera de 3 milliards d'euros sur la période 2015, 3 milliards d'euros sur la période 2015, c'est 3 milliards d'euros sur la période 2017. L'angle totale de la DGF en 2015, elle sera de 36 milliards 607 millions alors qu'elle était de 40 milliards en 2014. Alors, pour la communauté de communes, ça représente une baisse de 149 288, ça représente une baisse. Cette DGF était de 149 288 en 2014. Alors, la répartition catégorienne de la réduction de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. De 450 millions d'euros, ce qui fait un total qu'on a vu tout à l'heure de 3 milliards 602 millions. Alors, il n'y a pas de critère de l'éducation prise en compte dans la répartition. Et là, on s'aperçoit que, on va s'apercevoir que plus la collectivité est de DICT et plus elle est impactée. C'est dans le tableau suivant. répartition de la réduction de la DGF sur le bloc communal alors les communes sont impactées sur les 2 milliards sur 71 millions les communes sont impactées à hauteur de 1 milliard 450 millions et les communautés communes à 621 millions d'euros cela est fait au format de la réduction du budget principal qui est minoré des atténuations de produits et des facturations personnelles mutualisées alors pour les communes 70% et pour les communautés communes 30% ensuite vous avez un graphique qui nous montre ces évolutions donc actuellement nous sommes à 1 milliard 738 millions 1 million 1 million 738 en 2015 à 1 million 300 000 à 0 million 900 000 et puis à 552 000 euros en 2017 alors il est dit aussi que la DGF peut-être négative pour les communes pour certaines collectivités dans ces cas le pré-légon se fait sur les recettes c'est-à-dire que au mieux de toucher la DGF vous pouvez l'amener à l'enverser c'est la nouveauté alors il y a également le fonds de péréquation communale et intercommunale de FP alors là le principe c'est que les collectivités les plus riches notamment celles de l'île de France reversent aux ensembles les plus défavorisés le FP qui était en 152 millions d'euros en 2012 il passe à 200 il a passé à 300 millions d'euros à 313 à 570 millions en 2014 et cette année il serait à 780 millions 780 millions donc là on a toujours pas reçu la notification cette notification qu'on la recevra en mai donc cette évolution elle est moins moins rapide que prévu et elle devrait stabiliser à partir de 2016 à 1,1 milliard ce qui est en fait 2% des recettes alors les assouplissements il y a des assouplissements qui ont été adoptés par la loi de finances avec 3 modes de répartition du FP de l'ensemble intercommunal et là il y a le droit commun c'est ce qui avait été adopté en 2014 il y a la dérogation à la majorité des deux tiers qui permettait d'influer dans une fourchette de plus ou moins 20% par rapport au droit commun cette fourchette passe à 30% plus ou moins 32% et la dérogation libre c'est à dire à l'unanimité dérogation libre se fait à la majorité qualifiée des deux tiers du conseil avec une délibération à la majorité simple de l'ensemble des membres de l'ensemble des communes membres alors bon il y a un petit paragraphe qui est une réflexion qui pourrait mener c'est à dire que le FPIC pourrait par extrême reverser entièrement la communauté de Covid c'est zéro c'est une possibilité alors dans les mesures diverses la revalorisation profétaire des valeurs locatives ces valeurs locatives sont revalorisées chaque année là la valeur en 2014 c'était 0,90% et en 2015 elle est à nouveau à 0,90% alors qu'elle a été jusqu'à 2,50% en 2009 alors les ajustements du taux de remboursement du fonds de compensation du TBA dont la TBA ayant passé à 20% le nouveau taux de 15,761 est reporté passe à 16,404 ce qui correspond à 99% de l'investissement à 99% de la TBA alors en revanche l'harmonisation des régimes de remboursement n'a pas été adoptée certaines communes touchaient dans l'année d'autres au bout d'un an d'autres au bout de deux ans c'est-à-dire des investissements qui avaient été faits et la préfecture avait notifié à chaque commune quand est-ce qu'elle touchait une compensation de TBA alors la communauté de communes a perçu 165,767 euros au fonds de la cour non, c'est le nom je suis passé au fonds départemental de la préfecture d'un taxe professionnel alors il était question qu'elle soit supprimée ça nous avait été dit mais apparemment elle est maintenue pour l'année 2015 et en 2014 nous avions touché 165,767 euros de ce fonds départemental de taxes professionnelles donc je pense que finalement il y aurait une diminution chaque année on a vu la diminution en 2014 par rapport à 2013 c'était assez important alors les taxes de séjour on vient d'en parler il y a les exonérations notamment pour à la demande des personnes handicapées qui eux c'était une discrimination alors la situation financière de la communauté de communes après une année de finance alors le résultat de l'exercice est de 2,3 millions le résultat reporté est de 2,125,000 ce qui fait un résultat prévisionnel cumulé de 4,485,000 euros alors dans les dépenses vous savez le graphique dans les dépenses les charges à caractère général les charges de personnel les attributions de compensation notamment publiées par la CLEC les autres charges de gestion courante et puis la dotation aux amortissements ce qui fait qu'on arrive à un lieu dans les recettes il y a les produits de services les impôts les taxes qui représentent la grosse partie la majorité la TUM la DGF vous voyez que la DGF n'est pas importante sur l'ensemble des recettes quand on dit qu'elle est impactée la diminution par la diminution cette diminution n'est pas si importante qu'on veut bien penser il y a les dotations et subventions et participations et puis les autres produits de gestion courante c'est notamment les locations et le résultat reporté ce qui fait qu'on arrive à 25 millions d'euros le résultat de l'investissement de 2014 dans les dépenses les dépenses d'investissement le remboursement de l'empreinte capitale et les avances remboursables au budget annexe c'est-à-dire notamment l'avance remboursable de terrain dans les recettes et les subventions les emprunts le fonds de compensation de TBA qui va en parler l'affectation des résultats d'investissement à 4 millions d'excédents des anciennes communes des dotations aux amortissements de dotation linéaire et les résultats d'exercice moins 1 million d'euros et les revenus ont rapporté 2 millions d'euros de l'entreprise l'état des lieux de l'endettement de la communauté de commune suite à la fusion et le transfert des compétences au 1er janvier 2004 alors pour le budget général nous avons un capital restendu au 1er janvier 2015 9 953 151 alors vous avez après dans le tableau le taux moyen pour les emprunts la durée de vie résiduelle la durée de vie moyenne le taux fixe le taux fixe et les taux modulables donc vous voyez que là nous avons des taux pratiquement tous les taux fixes l'assainissement collectif 11 millions 533 000 le complexe ECA 560 000 crédit bail 2 millions 288 000 918 l'atelier relais pour 1 millions 246 117 les panneaux photo voltaïques 24 021 les zones d'activité pour 344 000 et les ordures ménagères pour 982 869 ce qui nous fait un total capital restendu de 26 931 660 donc un taux fixe nous avons 94% un taux fixe et 6% alors il est dit aussi qu'un travail sur la renégociation et réaménagement de la dette sera menée en 2015 compte tenu du fait niveau des taux d'intérêt actuel là c'est pareil on fait une étude près à l'appel alors on le dit puisque ça a été mis dans la presse que certaines collectivités avaient des emprunts en France suisse la communauté de communes n'en a pas alors analyse de la dette du budget général de la communauté de communes donc vous avez l'encours de la dette qui s'élève à près de 10 millions d'euros vous l'avez dit tout à l'heure comme vous l'avez dit essentiellement en taux fixe alors vous savez la courbe d'extinction du capital restant nue ceux-ci sont nouvelles alors là c'est la même chose pour seulement des invités dans le plan qui a l'arrivée à rien de plus et après en 2019 vous avez le budget général donc là vous avez également un graphique jusqu'en 2034 et vous avez un autre graphique avec la répartition du capital restant entre les états qui sont faits et c'est le crédit à déconne qui a la plus grosse partie qui est démarre en rouge et puis vous avez deux crédits mutuels puisque c'est deux caisses différentes et la CAF également pour des avances remboursables ce film qui est l'ex-dexia alors l'approche prospectée sur les années 2015 et suivante donc là ça a été vu c'est le programme du ryanel d'investissement qui est joint sur 42 millions sur une période de 5 ans alors jusqu'en 2020 donc là vous avez tous un tableau avec détaillé par compétence la maison de santé le développement numérique les gendarmeries le sport l'enfance autres et divers opérations non individualisées et également des avances remboursables au budget annexe donc si on fait le total comme on l'a dit tout à l'heure les dépenses sont de 42 millions les recettes de 9 millions comme on dit les dépenses en 2015 8 millions 510 milles en 2016 7 millions 510 milles en 2017 7 millions 500 milles en 2018 7 millions 900 milles en 2019 7 millions 700 milles et en 2020 alors plusieurs principales hypothèses de travail qui ont été retenues pour la prospective évolution des bases de CFE-DH foncier d'impositive plus 2% c'est à dire les 0,9 qu'on vient de voir tout à l'heure plus l'évolution physique alors l'évolution des bases de foncier l'on a dit 1% par an mais là il y a un lissage des taux qui devra être élevée la CDAE, la TASCOM, l'IFER 1% par an également et surtout maintien des taux d'imposition en tenant compte de la baisse de la DGF environ 350 000 euros jusqu'en 2017 les produits de service ont pas d'évolution les charges à caractère général, pas d'évolution des charges courantes sauf les charges induites par des nouveaux équipements ça c'est pas fonctionnement et puis les emprunts qui seront réalisés sur une durée sur une durée de 15 ans alors là vous avez une rapide qui avait été l'incidence des pays sur les cas niveau des épargnes de la communauté de commune alors ça c'est pour le budget principal en 2014, vous avez l'épargne nette en orange et vous voyez que cette épargne nette elle baisse régulièrement en 2020 alors le capital reste en bleu et annuité de la dette toujours sur le budget principal vous voyez en bleu, le capital reste en bleu et puis les emprunts et les emprunts nouveaux et les emprunts de la dette le 1er janvier, les ratios de désordre des mois donc là c'est sur 10 ans donc en 2020 on arriverait à 8 années et 8 années ce qui reste correct alors actuellement nous sommes à 4 milliards l'assidence du PPI que le niveau d'investissement et son financement alors en 2014, on avait 5 millions d'euros en 2015, nous augmentons mais nous avons les fonds de roulement comme on l'a vu tout à l'heure ce fonds de roulement va diminuer en 2016 et il n'y en aura plus en 2017, 2018, 2019 et 2020 alors l'effet ciseau le total des recettes et les totales des dépenses sur le graphique, on s'aperçoit qu'il y a eu une diminution et une diminution notamment des recettes jusqu'en 2017 et une augmentation régulière des dépenses de fonctionnement jusqu'en 2017 et même jusqu'en 2020 quant aux recettes à partir de 2017 vous savez qu'en 2017 il y a des élections importants concernant les budgets de MEX il est obligé de réaliser les dépenses de l'argent en développement économique pour 2,150,000 construction d'un nouveau appellier relais pour 800,000 euros pépinière d'entreprise pour 1,1 million d'euros la voirie définitive de la zone d'activité de Taubini pour 250,000 euros et le parc de la paix, c'est-à-dire la voirie pour 100,000 euros alors en assainissement collectif la reconduction d'une enveloppe de 1,5 million pour la réalisation de travaux voilà voilà les principales mesures vous avez également reçu une lettre du président sur cette proposition et le président demande qu'il y ait un maintien des taux pour 2,5 on ne comprenait pas les taux on n'arrête pas la position merci monsieur en gros c'est un certain nombre de chiffres qui vous sont donnés un certain nombre d'aspectifs qui sont passés moi je vais ouvrir une suite de débat dans la parole à qui à qui la souhaitera je voudrais simplement rappeler mais très rapidement le contexte économique et financier qui est une autre qui est un contexte très contraint avec des recettes de fonctionnement qu'il faut envisager dès 2015 comme étant plutôt à la baisse notamment avec la diminution des dotations d'Etat qui dit recette de fonctionnement à la baisse à pique que l'on soit très vigilant très vigilant sur les dépenses de fonctionnement donc il est il est prévu après le maintien du taux d'imposition je me rappelais pas même mais je l'avais indiqué dans le collier auquel j'envoie à fait l'afférence qu'en France le taux des prélèvements obligatoires est de 46% tout prélèvement attendu tout prélèvement attendu un gros de l'Etat un gros des collectivités locales charges sociales diverses et variées alors qu'il est en moyenne de 36% chez nos voisins un petit peu un petit peu de plus je vois guère commencer à aller au-delà ce sera même l'opération inverse qu'il faudrait faire c'est-à-dire réduire le montant le montant des prélèvements obligatoires si l'économie est étouffée c'est en grande partie du fait le taux des prélèvements obligatoires qui pèse sur les ménages et sur les entreprises il faut au moins un maintien des taux d'apposition de la communauté commune il faut être conséquent et cohérent si on a une diminution de nos recettes une diminution globale de nos recettes de fonctionnement il faut bien entendu que l'on jubule les dépenses de fonctionnement c'est le deuxième objectif que je propose et enfin et par contre donner priorité aux investissements et parmi les investissements nous en trouvons deux et d'autres deux qui seraient fléchés de façon prioritaire pour le développement économique qui est une part on sait que la situation est difficile je l'ai rappelé tout à l'heure depuis deux ans et demi trois ans les choses sont compliquées les investisseurs ne se pousse plus pas donc à nous de faire ensemble un développement économique dans notre communauté commune et le deuxième investissement qui m'apparaît prioritaire c'est ce qui concerne la couverture sanitaire de notre territoire avec le problème de la démocratie médicale et la création de maisons de santé toutes les parties du territoire qui nous sont concernées par ce problème de la couverture sanitaire est-ce que c'est le nombre de l'état en termes de compétences juridiques en termes de compétences légales la réponse est libre c'est un état d'obéguer à la couverture sanitaire du territoire c'est très bien que si on n'y prend pas notre part à certaines choses ne seront pas faites c'est un sujet c'est un sujet qui est important ça concerne pour les maisons de santé qui existent ou qui vont être à créer ça concerne pour les maisons de santé ça concerne du Cet et de Saint-Péry mais ça concerne aussi à terme les autres territoires qui s'est mis à Branches et à l'EPNL même si l'EPNL ça va se dire mais cette problématique des maisons de santé et de la démographie médicale concerne je conserve bien l'ensemble du territoire deux priorités reste je ne vous le cache pas il faudra qu'on prenne une décision rapidement maintenant parce que vous avez le tableau vous avez le programme pluriannuel d'investissement jusqu'en 2020 la question pas la seule pas la même mais la question importante sera de trancher et je vous souhaite qu'on le fasse maintenant rapidement de trancher le dossier de la salle de congrès et de spectacle qui représente un investissement important il est clair que si on fait la salle de congrès et de spectacle on s'engage financièrement pour bien avoir conscience sans doute d'autres investissements ne pourront pas être faits ou devront les reporter à l'inverse si l'on décidait et ça devait être une décision collective de ne pas faire la salle de spectacle et de congrès je ne cache pas la première solution c'est de réaliser cette salle de congrès et de spectacle mais encore une fois c'est une décision collective si on ne la fait pas évidemment ça nous libère des marges de manœuvre très importantes puisqu'on est autour de 12 millions d'euros donc ça fait longtemps qu'on parle de cette salle de spectacle le problème pour moi n'est pas de savoir où on la met le problème c'est de savoir si on l'a fait une fois qu'on aura tranché on rediscutera parce que j'avais indiqué qu'il me semblait normal que l'ancienne communauté commune à branche n'impose pas son choix à la nouvelle commune à branche Mont-Saint-Michel donc si on décide de faire la salle de spectacle on décidera aussi collectivement de l'emplacement sur laquelle on la met donc voilà quelques précisions que je voulais vous apporter et les priorités qui sont proposées dans le débat d'orientation de l'UGT est-ce qu'il y a des interventions monsieur Nicolas je suis complètement une proposition concernant l'offre de santé sur notre territoire c'est celle des citoyens et je crois qu'on a tous à gagner en travaillant ensemble sur ces questions j'attire aussi l'attention de nos collègues sur l'expression de l'hôpital à Orange-Grand-Ville vous savez que les choses bougent bougent très vite on a des services qui sont très inquiets sur l'avenir de ce centre qui est réparti sur deux sites et simplement j'invite chacun des maires de notre territoire à se tenir informés de ce qui se passe par votre place bien évidemment mais aussi en questionnant les référents locaux je pense à Rémi Piné sur l'avenir de l'hôpitalier je pense qu'il y a des enjeux qui sont très importants autour de l'hôpital à Orange-Grand-Ville pour notre territoire pour notre activité et puis pour l'offre de santé publique à nos populations voilà merci merci je vous rappelle qu'on a pris une délibération enfin pas une délibération on appelle ça une motion on a voté une motion sur l'hôpital mais je vois ce qui vient d'être d'être dit c'est un vrai sujet on n'a pas la main sur ce dossier là en tout cas pas directement en tant que collectivité locale ce qui n'empêche évidemment pas de s'y intéresser je ne vous cache pas je ne vais peut-être pas trop parler du centre hospitalier d'Hôpital-Grand-Ville mais je suis ébahi de propositions qui relèvent davantage du surréalisme que de la politique sanitaire on aura bientôt un conseil de surveillance du centre hospitalier je crois que c'est le vendredi 13 mars ce dossier là sera franchement j'entends un certain nombre de discours je me demande dans quel monde on vit très franchement mais le moment viendra où chacun devra prendre ses responsabilités c'est bien de jongler avec des dizaines de millions d'euros encore faut-il après les trouver donc j'appelle les uns et les autres à être raisonnables sur un certain nombre de déclarations oui pour ça je pense que chaque élu du territoire a la responsabilité de se tenir informé de ce qui se passe et de réagir lorsqu'il sera temps de le faire lorsque ce que l'ARS nous prépare n'est pas forcément ce que l'on souhaite pour notre territoire oui je veux intervenir au sujet du budget adex je suis toujours aussi étonné sur le budget assainissement l'ancienne communauté de communes de la branche avait un investissement annuel d'un million 500 000 on est passé à 46 000 habitants et on conserve toujours le même budget je cherche à comprendre pourquoi est-ce que les charges de fonctionnement auraient beaucoup augmenté je me pose des questions monsieur Maillard aucune décision n'est prise vous avez vous avez vous avez un tableau qu'on a essayé de faire le plus complet possible avec l'apport des différents vice-présidents et des services dans différents secteurs on a fait un recensement précision l'ancienne communauté de communes d'avranche avait un budget de 1 200 000 euros pas d'1 500 000 euros il a été porté à 1 500 000 euros le conseil communautaire peut très bien décider de 1 3 000 ou 4 000 je vous rappelle simplement que c'est un budget annexe et qui doit être et qui doit s'équilibrer dans lui-même il n'y a pas de décision sur 1 500 000 on met simplement cette somme-là dans le plan pluriannaire dans le programme pluriannuel d'investissement mais les sommes peuvent changer je vous donne un autre exemple la demande du président Michel Gérard on a rajouté une ligne sur les déchets les déchets énergés pour éventuellement procéder à un certain nombre d'investissements je ne peux pas vous dire personne ne peut dire aujourd'hui si ces investissements seront faits on est bien dans une programmation rien n'est clos rien n'est fermé et là encore j'invite tout le monde à regarder les recettes en fin des dépenses c'est ça la responsabilité dans ce qui a été dit c'est la nécessité d'un budget équilibré on est en train de travailler pour avoir une meilleure visibilité dans son fonctionnement assez complexe on a plusieurs intervenants extérieurs et néanmoins on y verra aussi plus clair lorsqu'on aura avancé sur l'harmonisation des facturations alors voilà pourquoi ce chiffre là il n'est peut-être pas ce qu'on souhaiterait les uns et les autres par contre il ne faut pas qu'on aille non plus trop vite parce que vous l'avez vu dans les commissions assainissement au niveau des coûts et des facturations qui sont faites sur les secteurs qui sont très diverses alors on peut prendre les chiffres hauts mais ça n'ira peut-être pas et je précise pour l'objectivité qu'on a effectivement prévu un budget annuel d'un million et demi d'euros ce qui fait 3 millions sur deux ans et que sur la commune de Plon on met sur deux ans un million cent mille d'euros je le rappelle quand même la seule commune de Plon absorbe le tiers voilà sur la précaution budgétaire je suis dit vous êtes d'accord ils valent ici ils valent bien entendu dans chaque une de nos communes je suis toujours un petit peu étonné quand même que dans ce monde qui évolue avec difficulté notamment au niveau des finances locales on sait tous que les dotations de l'état baissent il est difficile aujourd'hui d'augmenter la fiscalité locale bien que j'ai vu que dans une communauté à côté il y a eu 5% de plus par an pendant 4 ou 5 ans et que dans le même temps on nous demande toujours plus s'il y a moins de recettes il n'ira à mon avis certainement pas plus de l'état donc ils soient tous très vigilants alors le premier point que je vais évoquer très rapidement sur la salle des condés alors c'est vrai que c'est un investissement il y a par exemple une part très importante dans le monde global qui est la lue moi je dirais sans frayer ce projet il est peut-être envisageable de le décaler parce qu'il y a certainement dans les priorités autre que les deux signalés d'autres sociétés à mettre en avant pour remettre je vais parler un peu pour ma chapelle peut-être pour remettre en bonne qualité les équipements qui sont en place ou à remplacer ou à étendre et d'autre part pour en terminer j'ai vu qu'il y avait effectivement la ligne concernant les déchets qui avaient été ajoutés non chiffrés parce que tout simplement nous sommes avec un cabinet d'études on explique de ce travail on verra quels sont parce qu'il y aura quels sont les montants de l'investissement très loin voilà si madame Lillet oui moi je voudrais revenir sur ce que monsieur Gérard vient de dire par rapport à la salle de spectacle salle de congrès reportée peut-être mais peut-être pas trop loin non plus et il faut peut-être que nous envisagions à quel si c'était reporté dans quel délai dans la mesure où il n'y a pas seulement cette salle de spectacle ça te donnerait il y a aussi lié à ce projet l'école de musique et la médiathèque l'école de musique il faut quand même savoir que ça devient je ne vais pas dire l'urgence parce que l'urgence est relative mais quand même très important parce que les cours se passent quand même dans des conditions qui ne sont pas très adaptées pour des jeunes et des enfants donc je pense que ça et les moins jeunes mais je pense en priorité aux jeunes et aux enfants et que voilà je pense que là il va falloir se positionner quand même sur le projet où on fait qu'est-ce qu'on fait et puis il y a aussi la médiathèque à plus ou moins long terme qu'il faudra aussi envisager donc voilà le projet salle de congrès salle de spectacle c'est pas uniquement celui-ci c'est aussi ce qui est lié donc voilà il faudra si on décide de reporter il faudra qu'on sache quand même les autres projets si on les fait et quand donc voilà c'est un vrai débat et je pense effectivement chacun est conscient qu'il faut être vigilant par rapport aux dépenses puisque les recettes diminuent mais il ne faut pas peut-être qu'on arrête de se faire et peut-être quand même qu'on continue notre expansion et notre image et notre rayonnement par rapport à notre territoire en tout cas ce qu'il ne faudra pas reporter c'est la décision il va falloir que la décision soit prise maintenant dans un délai rapproché il y a encore deux ans trois ans c'est un délai court lorsque la communauté commune avant je pense à l'échelle n'existait pas on n'avait pas objectivement toutes les données on a toutes les données maintenant donc il n'y a plus aucune raison de repousser la décision je voulais en parler ce matin pour que ce soit nouveau dans tous les esprits chacun chacun se déterminera le moment comme il entendra et voilà il va falloir maintenant dire si on fait ou si on ne fait pas et clairement on ne va pas repousser la décision dans les deux mois qui viennent le maximum je voudrais de prendre une décision sur la santé à la lecture du tableau on s'aperçoit que l'essentiel des investissements il est le fruit de ce qu'avait été initié par chacune des com-com précédemment et il est évident que ce qu'avait prévu chacune des com-com fait que eh bien on consomme une grande partie la somme ce qui laisse peu de place pour notre projet commun or ici nous sommes ensemble pour un projet commun de développement économique notamment et on voit qu'on n'a plus beaucoup de marge de manoeuvre moi c'est ce qui m'inquiète on va voir demain après les travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel une recrudescence et moi je chiffre à 200 000 personnes supplémentaires mais ça ne vaut ce que ça vaut de visiteurs qui viendront qu'est-ce qu'on fait de le tourisme qui est un facteur de développement économique parce que le but de l'eau c'est la première priorité qui est proposée dans l'organisation budgétaire et je vous remercie de rappeler qu'il s'agit d'une commune qui est un ensemble en soi et que on peut bien entendu regarder les demandes qui émanent des anciennes communautés communes mais ce n'est pas suffisant il faut aussi qu'il y ait des projets des projets forts à la communauté commune à Vranche-Mont-Saint-Michel notre programme qui est en ligne d'investissement ne peut effectivement se résoudre à l'addition des demandes qui seraient présentées par les anciennes communes et il y en a beaucoup de ces demandes parce qu'il y a toujours le réflexe qui centrifuge je crois qui consiste à regarder d'abord au pas de sa porte ce serait bien d'avoir un réflexe centripède en se posant la question de savoir quels sont les investissements nécessaires à l'ensemble de la petite commune et c'est bien pour ça que moi j'en ai priorisé deux le développement économique d'une part dans lequel le tourisme a toute sa place évidemment et les maisons de santé parce que ça me semble être l'intérêt de la totalité de la population du territoire après je vous le dis clairement on ne répondra pas parce qu'on ne pourra pas répondre à la demande de salles de sport ici à la demande de crèches là à la demande de cours de dénis ici ça c'est pas possible on les enregistrera on regardera on réfléchira mais la technique qui se faudra j'ai une technique qui a vécu donc ce que dit monsieur Duneau je l'approuve complètement je le rejoins dans ses propos après il faut mettre ça en application et ne pas se contenter je le dis pour personne je le dis pour tout le monde il faut le mettre en application et ne pas se contenter de demander des équipements ou des services sur le territoire de son ancienne communauté de communes seul il faut avoir une réflexion générale j'avais quelqu'un qui me demandait la parole c'est monsieur Dourour oui donc moi je voulais revenir sur le public dont parlait monsieur Andro tout à l'heure les fonds de péréquation communale et intercommunale donc en faisant allusion au fait qu'on pourrait changer le taux de répartition qui serait plus avantageux pour la communauté de commune par rapport aux communes donc je pense que ça serait un très mauvais signal donné aux communes puisque nous on a déjà chaque commune ici présente sait déjà que la dotation globale de fonctionnement est en baisse plus particulièrement pour les communes par rapport à la communauté de communes donc je pense que s'il y avait un signal positif à donner ça serait plutôt en sens inverse et redonner un petit peu de souffle à nos communes qui sont déjà asphyxiées donc franchement je trouve ça inquiétant cette proposition sur le public si vous êtes de l'eau peut-être monsieur on pourra répondre oui alors je disais en bout d'un attendez monsieur Andro juste ça monsieur Andro s'est contenté à mon avis de dire qu'il y avait des nouvelles règles de répartition du FBIC qu'il y en avait une supplémentaire qu'il y en a maintenant trois alors qu'avant il y en avait deux et qu'aucune proposition n'est faite ce sera le moment venu quand on aura dans quelques mois le montant du FBIC mais on a toujours fait ça on a toujours réparti le FBIC en étroite concertation entre les communes et les communes et la loi prévoit un certain nombre de règles de quorum d'ailleurs pour délibérer selon sur les états de figure c'est tout il n'y a aucune espèce de perspective ou d'orientation qui soit qui soit qui soit qui soit oui je le disais je le répète je le disais en état mais il faut savoir aussi que les collectivités de l'île de France ne s'apprécient pas particulièrement lorsque cette proposition et cette loi a été votée bien sûr quand on prend de l'argent quelqu'un il n'est pas il n'est pas tout sourire je voudrais je voudrais rappeler quand même que dans un autre dossier qui se met de l'eau avec la constitution depuis un certain nombre de l'agence de l'eau il y a 6 agences de l'eau sur le territoire français on fait partie de l'agence de l'eau qui est décerne aussi le passard parisien ou une grande partie du passard parisien que les finances de l'agence de l'eau sont aussi alimentées par nous et que c'est la région parisienne qui en profite on peut le comprendre et là il y a une forte consommation de population qui en profite à plein et beaucoup plus que nous donc quand on reçoit on doit pouvoir donner un petit peu monsieur de Chassé je voudrais revenir sur les réseaux médicales si nous ne prenons pas gare dans un certain nombre de choses il se fait très bien de se faire en sorte que la maison médicale d'Amanche s'appelle Polyclinique de la Zonib et je pense que sur les services publics ce serait vraiment une catastrophe dans les premières choses que l'on pourrait faire de façon pratique c'est qu'au mois de mars la réunion que vous aurez c'est de demander à ce que le médecin qui fait l'équivalence à la Polyclinique le samedi et le dimanche de les faciliter à la Polyclinique mais à l'hôpital pour qu'en fait on arrivait à ramener sur l'hôpital un certain nombre de personnes de patients parce que quand on vient nous demander où aller le week-end pour trouver un médecin la seule réponse c'est d'aller à la Polyclinique parce que c'est pas plus vite on va faire des visions moi j'ai été ailleurs on a été piqué par une vie quand on est rentré dans l'hôpital on nous a demandé est-ce que vous voulez un médecin privé ou est-ce que vous voulez aller à l'hôpital alors là on a répondu le médecin privé ça allait plus vite et au point de vue au coût de l'hôpital il est plus intéressant d'avoir de ne pas traiter des infections bénignes parce que le coût de traitement est un coût trop important donc il est nécessaire qu'il y ait un local qui soit dégagé au niveau du centre sud allié de la branche pour que ce médecin y retourne le premier point le deuxième point dans le parce que c'est il faut savoir qu'à l'heure actuelle sur 91% des médecins qui sortent de la fac ils deviennent salariés donc ce qui veut dire qu'à terme il faut se poser la question de savoir si dans les centres médicaux communaux dira mais ça ça l'arrive mais il n'y en a pas le troisième point la seule richesse que nous ayons ici sur le sud-manche qui quand même c'est un atout phénoménal c'est le mont Saint-Michel avec le tourisme tant que nous n'arrivons pas à piéger entre guillemets les touristes sur le sud-manche en arrivant à les faire piéger du matin une journée une demi-journée de plus c'est tout le mal d'argent que nous n'avons pas que nous ne récoltons pas il y a normalement une ligne pari le torson qui doit le train cette ligne effectivement est utilisée pour le mont Saint-Michel mais il est aussi utile pour le sud-manche en passant pour la ligne de Grandville quand cette ligne sera en fonctionnement il est impératif de la remplir sinon cette ligne disparaîtra on la remplira que si on fait les démarches nécessaires avant que les touristes restent il y a une information importante au niveau des casernes pour dire aux touristes il n'y a pas que le Grand Saint-Michel sur le sud-manche il y a d'autres choses à voir tout ce que je voulais dire monsieur je veux de chancer peut-être que sur la partie touristique madame d'Aurine on souhaitera pour tout monsieur de Witt parce que c'est des discussions le tourisme c'est pas l'affaire de deux personnes c'est l'affaire de tout le monde mais je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas bien le sens de votre remarque je vous dis simplement peut-être que madame Bruno Rine si elle le souhaite pour répondre que monsieur de Witt peut-être pour répondre parce qu'ils sont parce qu'ils sont vice-présidents c'est l'affaire de tout le monde attendez monsieur de Chancé s'il vous plaît tout est affaire de tout le monde voilà et chacun des conseillers communautaires peut s'exprimer librement sur tous les sujets ne prenez pas ça de façon au pied de la lettre ou de façon susceptible ce que je vous dis là chacun s'exprime sur le sujet qu'il veut dans cette assemblée parce que je voulais vous dire sur les maisons de santé et sur la politique sanitaire c'est qu'attention tout de même à ne pas demander à la comité commune de dépasser son domaine de compétence la comité commune a une compétence en matière de création de maisons de santé c'est pas la comité commune qui a juridiquement ou légalement une compétence pour s'occuper de la couverture sanitaire du sud-mange il y a un centre hospitalier un conseil de surveillance et un directeur il y a des autorités pour tutelle qui sont des autorités de l'état c'est quand même pas à nous de tout gérer non plus il appartient peut-être au centre hospitalier de faire en sorte d'organiser un certain nombre de choses que d'autres organisent et plutôt que de regretter que d'autres organisent certaines choses peut-être faudrait-il que ceux qui le regrettent organisent les mêmes choses dans leur mur c'est pas la comité commune à veiller à ce qui existe ça nous intéresse en tant qu'élus mais en tant que comité commune c'est hors de nos compétences que de veiller à ce qui se passe directement dans les locaux de l'hôpital je dis ça parce qu'il faut faire attention à ne pas glisser dans les compétences ce qui est fait avec les médecins libéraux le 8 était l'autre jour avec Rémi Pina dans une réunion à Caen au sein de l'URML c'est-à-dire l'Union nationale des médecins libéraux tout est fait en consultation avec les médecins libéraux tout est fait en consultation avec l'ARS avec le conseil général avec le conseil régional ce n'est pas nous non plus tout seuls qui allons déterminer la politique sanitaire de la région on a un rôle à jouer mais pas plus que notre rôle ce rôle-là je souhaite qu'on vous dise tellement parce que vous avez indiqué des vrais problèmes de démocratie médicale vous avez maintenant et c'est vrai ce que vous dites un certain nombre d'étudiants qui sortent des facultés de médecine qui ne veulent plus pratiquer la médecine libérale qui veulent aller vers la médecine salariée évidemment que ça va poser des problèmes et évidemment que ça pose déjà des problèmes en plus vous m'auriez pu ajouter parce que vous savez bien que ceux qui s'orientent vers la médecine libérale ne veulent plus travailler tout seuls le médecin tout seul dans son coin plus personne ne veut voilà donc ça c'est des vrais sujets c'est des vrais problèmes la création de maisons de santé n'est sûrement pas la seule réponse sûrement pas parce que c'est pas suffisant mais c'est une des réponses qui permettra peut-être d'éviter dans les années qui viennent on est à un problème de la photographie est-ce que sur le tourisme quelqu'un souhaite moi je ne vais pas répondre à tout mais moi je veux bien intervenir sur le tourisme vous avez tout à fait raison le Mont-Saint-Michel c'est un atout formidable on est tous d'accord sur le constat le souci effectivement c'est que le tourisme je me suis déjà exprimé sur le sujet mais chacun fait un petit peu dans son coin son propre plan de développement touristique ses propres actions je crois qu'on a un outil formidable qui va être mis en place enfin moi j'en attends beaucoup c'est le contrat de destination touristique Baie-du-Mont-Saint-Michel qui a été validé par le ministère des affaires étrangères qui a été signé la semaine dernière c'est la semaine dernière oui par les partenaires y compris donc par le président de la communauté de communes à Vange-Mont-Saint-Michel mais il y avait aussi les autres signataires de la baie portés par la région et pour vous donner une image pour avoir un petit peu de concret ce qu'on attend d'un contrat de destination touristique c'est ce qui a été fait sur la plage de débarquement avec le tourisme de mémoire donc les deux objectifs principaux de ce contrat sont effectivement d'attirer de nouvelles clientèles puisque je sais qu'on est en train de regarder vers l'Inde etc. mais surtout les clientèles qui viennent sur le territoire c'est de les capter de les piéger vous dites et puis essayer de les faire rester sur le territoire et de les diffuser tout autour de la baie il y a une première opération qui est en cours par rapport au Grand Marais puisque là les Grands Marais tout le monde en parle d'un seul coup on découvre qu'il y a des Grands Marais il y a des choses qui sont faites à ce niveau là ce soit dans des prémices essayer les gens qui viennent pour voir les Grands Marais ne se contentent pas simplement d'aller les voir au Mont-Saint-Michel mais puissent aller les voir ailleurs sur la baie parce que c'est très joli aussi de voir le mont entouré par l'eau voilà du littoral mais vous avez entièrement raison c'est une source d'économie de tourisme pour notre région qui est non négligeable et je pense que ça va en plus prendre beaucoup plus en peur que ça va en droit c'est des chances vous avez entièrement raison à l'heure actuelle il y a des études de mise en place de panneaux électroniques que ce soit au niveau de la caserne donc il faut arriver à se récupérer l'accès à ces panneaux il faut informer les gens qui sont à l'attente au niveau des navettes pour leur dire qu'il y a quelque chose quand ils attendent ils n'ont rien à faire si on leur dit il faut aller voir Anglais il faut aller voir Lucerne etc quelques personnes diront ou diront je vais revenir parce qu'il y a ça que je n'ai pas vu il faut informer au niveau là où se trouvent les touristes au niveau des départs des navettes par exemple le départ de navettes au niveau des parkings au niveau où on allait parler de la caserne il y a de la publication il y a de la publicité qui s'est vêtue dans les navettes il faut qu'on récupère les écrans qui se trouvent dans les navettes Monsieur Dechancey il y a encore un an ou un an et demi quand vous alliez au centre d'information touristique qui est installé à la sortie des parkings du Mont-Saint-Michel qui sert au stationnement du Mont-Saint-Michel quand vous regardiez la scénographie il n'y avait pas un mot pas un mot sur la baie sur la baie du Mont-Saint-Michel on communiquait sur le festival des champs marins de Paimpol je n'ai rien contre les champs marins de Paimpol sur les vieux bateaux de Brest et sur le bouton de l'impressionnisme de Giverny voilà la communication qu'il y avait au CIT rien sur la baie rien sur la branche rien sur Grandville c'est à la demande de la communauté commune d'Abranche c'est Mme Brunorine qui s'en est occupée avec Henri Jacques De Witt que la scénographie a été changée et lorsque vous allez maintenant vous regardez vous prenez le temps vous passez 20 minutes à regarder la scénographie qui se trouve vers le fond là maintenant vous avez un certain nombre de choses sur Abranche sur Ducel sur le temps vide parce qu'on l'a demandé donc c'est tout à fait ce qu'on fait déjà après je ne sais pas si M. De Witt veut parler ça peut être un peu long des discussions que l'on a avec l'Etat et la région Basse-Normandie pour l'instant la région Bretagne le conseil général de la Manche le conseil général de l'Union et deux préfets de région sur la gouvernance de la baie à Ponte le 1er janvier 2016 mais la question touristique est dedans et notamment le centre d'information touristique et aussi les navettes alors on aura à se positionner je vous l'indique tout de suite que pour parler rapidement c'est un bébé qui coûte entre 3 millions et 3,5 millions d'euros par an à peu près voilà donc là aussi il faudra qu'on se positionne et qu'on le fasse en responsabilité en mesureant bien les conséquences financières Justement pour vous rassurer c'est vrai qu'on a pris conscience quand même que le tourisme fait partie de l'économie et bien que nous soyons deux vice-présidents je dois vous rassurer on travaille ensemble et encore lundi prochain on a une réunion transversale entre le tourisme et l'économie pour avoir des objectifs communs et il n'est pas question de travailler chacun dans son coin parce qu'on sait bien que le tourisme c'est quelque chose dont tout le monde veut s'occuper et c'est le meilleur moyen que personne ne puisse s'en occuper efficacement on a l'état s'en occupe la région s'en occupe le département même le pays s'en occupe tout le monde a son mot à dire sur le tourisme d'où un manque d'efficacité qui est évident alors on va essayer de ne pas faire de même à travers notre communauté sinon à titre de l'information il y a quand même une radio qui est aimée sur le boulevard sur le 94 pour être utilisée la capacité on entend elle peut émettre jusqu'à l'idieu d'un particulier qui est vrai et qui va très bien l'utiliser pour faire ce que je l'ignorais je suis content de l'apprendre mais s'il y a une radio qui fonctionne sur le boulevard sur le maire le boulevard vous nous direz et puis on verra ce qu'il est possible à faire mais ceci étant attention quand même à la communication pour pouvoir la communication ça doit être réfléchi ça doit être pensé pour qu'on l'utilisait j'ai dit ça va donc on se fait pour en si un jour on a besoin on pourra peut-être l'utiliser il faut établir un plan de communication simplement quand je dis qu'on l'établit il existe déjà d'ailleurs il faut toujours le rédition monsieur je voulais revenir sur deux points qui sont pour moi des préoccupations de la population mais qui sont aussi des préoccupations des élus la première c'est la couverture sanitaire et je pense qu'on a une vraie solution à aller travailler c'est le médecin salarié elle existe elle existe dans d'autres collectivités et je crois que ce salariat est très important puisque d'une part les jeunes médecins qui sortent des études recherchent ce mode et d'autre part il y a aussi des recettes derrière tout ça c'est à dire qu'un médecin dans ce qu'il est particulier arrive à générer son salaire et en ressortir quelques je dirais quelques finances donc je pense qu'aujourd'hui de la collectivité nous sommes aussi capables de le faire et qu'il sera intéressant qu'il y ait peut-être une commission à s'intéresser sur d'autres collectivités qui m'ont déjà mis en place alors ça c'est d'une part et d'autre part la salle de congrès la salle de congrès c'est une attente je crois aussi de la population et au vu du tableau de prospectif qui a été dénoncé aujourd'hui je pense qu'elle est tout à fait envisageable puisque lorsque nous allons avoir terminé tout ce qui sera l'investissement sport donc les salles de sport elles seront déjà réalisées là où il existe déjà des structures scolaires je pense qu'on n'aura pas d'autres investissements sportifs très importants et qu'à partir de 2017-2018 il est envisageable bien évidemment de prendre en considération cette salle de spectacle donc je pense que dès tout de suite comme il est envisagé je pense qu'on pourra le valider très prochainement Juste un mot sur les médecins salariés je connais la formule là où il y a eu des médecins de l'installation de médecins salariés par des collectivités publiques c'est là où il n'y avait plus du tout de médecins alors vous pouvez me dire ça peut être comme si ça peut être la réponse on n'attend pas qu'il n'y en ait plus pour le faire on n'entend bien ça sauf que il faut quand même regarder aussi la situation la situation actuelle on a on a des médecins sur le territoire l'inquiétude est là quand même moi je ne néglige aucune aucune piste mais à un moment donné si la communauté commune allait dans ce sens là je crois qu'on aurait des réactions de la part des médecins des médecins libéraux quand même il faut aussi faire attention à ça c'est à dire que on est dans une sorte d'aïe-au-charnière non comme des médecins on s'inquiète pour l'avenir est-ce que d'ores et déjà il faut aller vers une situation de médecins salariés au risque quand même de heurter frontalement les médecins des médecins libéraux voilà moi je pose je pose des questions je ne réponds pas et puis les médecins on les contacte on travaille avec eux certains acceptent de participer aux maisons de santé d'autres ne veulent pas aller dans les maisons de santé c'est pas un sujet facile du tout croyez moi pour moi il me semble que c'est un axe peut-être travaillé l'appliquer peut-être pas mais le travailler peut-être que ça donnerait des envies à certains aussi médecins libéraux de venir combler les médecins de santé et peut-être développer des idées parce qu'il ne faut pas comme vous l'avez dit attendre que nous soyons sans médecins mais bien évidemment proposer et si l'on propose derrière peut-être chez l'autre nous devons disposer et faire en sorte que c'est plus moins oui non ça c'est difficile bon si vous avez quelqu'un sur le tourisme oui si on n'a pas du temps oui juste pour revenir sur le tourisme je crois que là on entend des mots qui disent on n'arrive pas du tout à changer quasiment les touristes qui viennent de Mont-Saint-Michel on ne pourrait peut-être pas exagérer quand même il y a des associations et notamment les objets de tourisme qui se sont regroupés depuis des années notamment autour de le tourisme au pays de la paix qui portent l'image de la vue de Mont-Saint-Michel à travers la France et à travers l'Europe sur des salons et qui ont capté déjà un tourisme qui revient chez nous au-delà de Mont-Saint-Michel il suffit de voir le développement des gîtes des chambres de l'eau notamment des gîtes qui sont à l'intérieur du territoire maintenant mais si c'est un secret régulièrement tous les ans ça veut dire qu'il y a de plus en plus de touristes à venir à l'intérieur du territoire bon on en choque peut-être pas encore assez mais il y a quand même eu une grosse progression par rapport à il y a quelques années c'est mon avis c'est vrai qu'entre le piégeage et le chopage on a peut-être est-ce qu'il y a d'autres d'interventions de la seule qu'on ne peut pas vous le savez il n'y a pas de vote sur un débat de l'attention c'est un débat où chacun s'exprime oui monsieur il y a juste une question par rapport au premier en maison de santé puisque nous on a noté toujours vite je ne sais pas que vous travaillez pour attirer des médecins c'était pour savoir pour celle du C-Saint-Michel est-ce que vous savez aujourd'hui si les médecins qui exercent sur ces deux territoires sont prêts à intégrer les médecins de santé qui sont prêts très bien je ne suis pas contre les médecins mais est-ce que les médecins libéraux qui exercent là-bas ont mieux que ceux de 30 ans qui n'ont pas voulu venir dans notre médecins de santé et les réunions que nous avons pu faire dans l'exercice 2014 je vous rappellerai que nous avons une vision complète de l'ensemble des professionnels de santé tant médicaux que paramédicaux comme ça c'est du point de vue de la médecine libérale et ambulatoire plus on en est aujourd'hui les derniers contacts qui datent maintenant d'un peu plus d'une dizaine de jours nous permettent d'envisager à la pétulerie de 7 avril une rencontre de ces 100 centres de professionnels avec comme objectif 1 de faire admettre au niveau des organismes de tutelle quand des organismes de tutelle c'est ARS conseil régional conseil général le principe d'une activité sur le territoire qui soit un territoire de santé c'est à dire que finalement on partant des projets on a bien parlé des projets qui étaient chacune des communautés des collectivités que l'on ait vraiment une réflexion globale et en intégrant dans cette démarche là ceux qui n'ont pas excité notamment c'est je pense à Izzini et à Vranche donc que cette réflexion globale raisonnée à l'échelle du territoire permette de décliner mais à partir du rôle d'acteur des professionnels de santé on ne peut pas aujourd'hui et je rejoins monsieur Le Lett là-dessus il faut absolument investir les professionnels de santé sur leur propre avenir nous en tant que citoyens et élus nous pouvons seulement participer à la réflexion soutenir financièrement des projets mais c'est quand même les acteurs de santé aujourd'hui en place et qui est dans l'avenir qui vont être acteurs de leur propre devir donc si on n'a pas ça de toute façon on sera dans le constat effectivement d'un scénario qui au regard du territoire national n'est pas non plus le plus déshérité mais n'est pas non plus le plus doté donc voilà un petit peu le résumé je dirais très resserré que je pourrais faire donc on y travaille dans l'ombre comme toujours ou souvent mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement je dirais hors du sujet sur la question on a aussi une réflexion pour en attendant effectivement que certains professionnels notamment paramédicaux parallèlement pour l'installation de paramédicaux on a souvent des effets je dirais là aussi d'accroche quand des professionnels paramédicaux s'installent dans une maison les médicaux peuvent se sentir plus intéressés d'y aller on est vraiment sur une logique d'acteur et c'est vraiment le premier niveau on a eu tout le préalable et ça a été un peu le tour de chauffe de 2014 normalement je dirais sur l'exercice 2015 dans ce qui va être maintenant un à deux mois devraient sortir un scénario pour lancer vraiment ces projets là merci de ces précisions et du merci du travail réalisé sur un sujet qui croyez moi autant l'idée est séduisante autant la rémunération est assez compliquée quand je dis assez compliqué je ne devrais pas dire assez compliqué je devrais dire très compliqué voilà on en a fini si vous voulez bien avec le DOV à moins qu'il y ait encore une intervention je voudrais simplement avant que vous les verrez complètement puisque ça m'est demandé de rappeler que en revanche 6 9h30 il y a une réunion des mers pendant le prochain que le jeudi 19 ou le mars à 17h il y a une réunion du bureau et que le prochain conflit communautaire aura lieu le samedi 20 mars pour le point de l'éducation qui je le rappelle quand même merci et bonne fin de semaine merci Merci.